Monsieur Pape Amadou Sidibé, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administrateur général de la Fondation Origine Sénégal Fruits et Légumes. Merci d'être notre invité pour cette matinale. Merci, c'est moi qui vous remercie et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Merci. Alors, Monsieur Sidibé, dites-nous d'abord comment se porte le secteur horticole que vous accompagnez, vous, Fondation Origine Sénégal, depuis votre création face à cette pandémie que vit le Sénégal depuis un peu plus de cinq mois. Le secteur horticole sénégalais est un secteur très productif en pleine expansion. Effectivement, c'est un secteur porteur, donc qui crée de l'appareil ajouté de l'emploi et qui génère beaucoup de ressources au niveau national. Cependant, en face au contexte que vous évoquez de pandémie COVID-19, nous constatons une légère régression au niveau des productions, surtout en ce qui concerne les exportations. Et quelle est peut-être la filière ou quelles sont les filières les plus impactées ? Bon, les filières d'exportation en général sont toutes impactées, mais plus particulièrement, la filière manque est très, très attente compte tenu des difficultés que rencontrent les exportateurs et les producteurs pour valoriser réellement leur production face au contexte de pandémie de COVID-19. Et à combien peut-on estimer ces pertes-là causées par cette pandémie en termes peut-être de gains ou de revenus pour les acteurs du secteur ? Écoutez, par rapport à une année de référence où nous estimions que les volumes des exportations étaient environ de 15 000 tonnes. Cette année, par exemple, nous avons réussi à exporter que 11 000 tonnes de mangue. Cela veut dire qu'il y a pratiquement 25% de pertes en termes de volume. Et ces 25% en termes de volume de perdus, ça équivaut à quelques dizaines de milliards de francs CFA de perdus pour les petits producteurs, pour les personnes qui travaillent au niveau des stations de conditionnement, mais aussi pour les exportateurs qui ont engagé beaucoup de charges, beaucoup de frais pour arriver justement à obtenir un produit de qualité. Alors, pour l'économie nationale, un plan de résilience est mis en place, mais pour le secteur horticole, qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui est fait pour aider un peu les acteurs à traverser ces moments difficiles quand même ? Oui, pour le secteur horticole comme pour l'ensemble de l'économie nationale, il y a un plan de résilience qui est piloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural qui, par ailleurs, est la tutelle technique de la Fondation Origine Sénégale Fruits et Légumes. Et nous nous inscrivons tous dans cette dynamique pour soutenir les exportateurs et les producteurs. Donc, il y a des appuis techniques qui sont faits au niveau du terrain en termes de fourniture d'équipements, de matériel ou même d'un train de protection si ce n'est simplement des fertilisants. Et aussi, un soutien au niveau des projets qui sont financés pour appuyer le développement des exportations optiques. À titre d'exemple, les projets que pilote la Fondation Origine Sénégale actuellement bénéficient d'un certain nombre de remises par rapport à la contrepartie qui nous était allouée, qui était à notre charge. Donc, la contribution, cela veut dire que les contreparties sont réduites à un volume vraiment minimal, à un taux minimal, ce qui permet aux acteurs de pouvoir profiter de certains nombres de financements à des coûts acceptables et tout à fait supportables. Alors, qui dit exportation, pense naturellement à la qualité. Pour le cas du Sénégal, il y a quelques années, on déplorait la qualité de certaines productions. C'est toujours le cas, par exemple, pour l'oignon et la pomme de terre. Mais dans les secteurs où vous activez, est-ce qu'il y a quand même une amélioration à ce niveau ? Oui, il y a une amélioration nette et qui est très sensible au niveau aussi du marché local comme du marché international. C'est pourquoi le Sénégal bénéficie de certains avantages au niveau de l'Union européenne. Il y a des agréments comme le C430, par exemple, qui permet de contrôler a priori et donc de faire confiance aux produits exportés sénégalais. Mais sur le marché local aussi, on voit que la pomme de terre et l'oignon que nous faites référence se comportent de mieux en mieux pendant les périodes de conservation. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau, surtout que des infrastructures sont disponibles maintenant pour améliorer encore ces conditions-là de conservation. Mais aussi dire qu'il y a un appui technique de tous les services du ministère de l'Agriculture et des autres structures pour former et vraiment qu'on respecte les itinéraires techniques parce que c'était surtout un problème d'itinéraire technique. Par ailleurs, la pomme de terre dont vous parlez, tout comme l'oignon, font partie des produits dont nous nous occupons en leur qualité d'import-substitution. C'est-à-dire que c'est des produits que la Fondation Origine Ténégale renforce pour qu'on en importe beaucoup moins et qu'on puisse en produire davantage et qu'on puisse arriver à terme à l'autosuffisance dans ces produits-là aussi. Mais actuellement, quand même, on déplore un peu la qualité de ces deux produits, l'oignon et la pomme de terre particulièrement. Oui, je vous disais que c'est un problème d'itinéraire technique. Pour la pomme de terre, c'est quasiment résolu. Donc, d'abord, en termes de production, le Sénégal est sur le point de devenir même un exportateur de pommes de terre plutôt qu'un importateur de pommes de terre. Il y a une production qui dépasse largement 70 000 tonnes, alors que la consommation nationale annuelle est estimée à peu près à 50 000, 60 000 tonnes. Et c'est dans toutes les zones du Sénégal qu'on pose actuellement de la pomme de terre. Donc, l'autosuffisance est assurée. Est assurée en pommes de terre. Maintenant, il reste le défi de la conservation. Maintenant, au niveau des produits producteurs, il faut faire un travail de renforcement en ce qui concerne le respect des itinéraires techniques pour améliorer aussi la qualité de ce fruit-là qui est de plus en plus prisé. Pour ce qui concerne l'oignon, c'est en fonction des zones de production que nous rencontrons des difficultés par rapport aux méthodes de récordes ou aux récordes prématurées qui sont en train de faire. Mais globalement, c'est un produit avec de nouvelles zones aussi de développement et de production en dehors des zones traditionnelles que l'on connaissait, c'est-à-dire l'Egna et le nord du Sénégal. Il y a de nouvelles zones où on produit de l'oignon et de l'oignon de qualité. Et bien sûr, les anciens aussi, on est en train de faire du progrès. Alors, parlons de difficultés, on pense à ces problèmes-là d'accès à l'eau qu'ont les producteurs. Où en êtes-vous par rapport aux solutions ? Les problèmes d'accès à l'eau, vous savez que l'eau est un facteur de production très important et indispensable dans notre domaine. Et donc, la contrainte, c'est la disponibilité en eau. Nous, nous pensons à la Fondation que l'idéal serait de faire des aménagements structurants en termes de disponibilité d'eau, mais aussi d'autres services comme des pistes de production, etc. et d'accès à l'électricité pour permettre vraiment de moderniser et d'intensifier les productions hortus. Mais particulièrement par rapport à l'eau, nous pensons que, d'ailleurs, monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, de même que monsieur Omar Gueye, ministre des Collectivités Territoriales, ont récemment pris l'engagement de plaider en faveur de l'accès à l'eau plus facile pour les producteurs horticoles, en particulier de la zone des Niaï. Alors, oui. Et cela, ce sera certainement en rapport avec leurs collègues de l'hydraulique, en charge de l'hydraulique, pour la mise à disposition des forages de charoï, mais aussi des forages de berre chilane. Alors, venons-en à la Fondation Origine Sénégal, dont vous êtes l'administrateur général, monsieur Sidibé. Parlez-nous de la Fondation, vos missions, vos objectifs et peut-être vos réalisations depuis sa création en 2010. Oui, la Fondation Origine Sénégal, fruits et légumes, est une institution privée reconnue d'utilité publique, comme vous le dites, et elle a été créée en 2010 pour accompagner le développement du secteur horticol d'exportation. Donc, elle vise à favoriser surtout un partenariat public-privé et la collaboration stratégique entre les acteurs pour mettre en œuvre des actions et des appuis pour le renforcement et la compétitivité de la croissance de la graphe agricole. Bon, la Fondation Origine Sénégal, depuis sa création, a un certain nombre de réalisations à son actif, à savoir plus particulièrement la gestion des infrastructures. La poste récolte est de la logistique, donc tout ce qui concerne le conditionnement, le transport et la conservation dans des conditions optimum des fruits et légumes d'exportation. Nous faisons aussi beaucoup d'innovation en matière de techniques de production intensive, d'emballage de conditionnement, de pré-récolte et post-récolte. La Fondation Origine Sénégal édite aussi beaucoup d'outils didactiques et de référentiels techniques à la disposition des producteurs et des exportateurs, en fait, de tous les acteurs des filières horticoles. Bon, la Fondation Origine Sénégal est aussi maître d'ouvrage, de projets et programmes d'innovation et de diversification de la graphe horticole sénégalaise. Et vous travaillez en collaboration avec l'État ? Oui, je vous ai dit au début de notre entretien que nous sommes reconnus d'utilité publique. Notre ministère de tutelle, c'est notre tutelle technique, c'est le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, donc qui pilote et qui définit, si on veut, les orientations dans lesquelles nous nous inscrivons et nous développons nos actions. Alors, vous l'avez dit tantôt, parmi vos missions, favoriser le partenariat public-privé et la collaboration stratégique entre les acteurs. Comment parvenez-vous justement à le faire et qu'est-ce que cela peut apporter au secteur horticole ? Bon, favoriser le partenariat public-privé, déjà, c'est, comme vous avez fait référence à l'État, parvenir à traduire ou à décliner plutôt les orientations de l'État en termes d'approche stratégique, en termes de vision, en termes d'ambition et d'objectifs de production en actes concrets sur le terrain. Et ça, en rapport avec les organisations de producteurs privés ou en tout cas les exportateurs et les producteurs privés. Et cela se fait de façon synergique autour de plateformes de concentration et aussi de recherche de financement. De recherche de financement en faveur des acteurs de la filière horticole. C'est ainsi que la Fondation développe plusieurs projets, en rapport, par exemple, avec la coopération allemande, le GIZ, en rapport avec ADPME, en rapport avec d'autres structures, et donc qui permettent, quelque part, à la Fondation de soutenir et d'appuyer les acteurs de la filière horticole. Ceci étant dit, il faut rappeler qu'au début, l'idée de la Fondation a émergé à la suite d'un projet qui s'appelait PPA. Et ensuite, du PPA, il y a eu le PDMAS et ensuite le programme PDMAS. Maintenant, toutes ces infrastructures qui avaient été réalisées depuis une vingtaine d'années, risquent de rester à l'abandon des études et ne plus servir vraiment aux producteurs et aux exportateurs. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de créer la Fondation pour pouvoir gérer, organiser et continuer à rentabiliser ces infrastructures qui avaient été créées par d'autres projets ou programmes antécédents. Alors, nous allons terminer par le problème foncier qui tend à devenir national. Est-ce que des acteurs du secteur en sont victimes et peut-être quelles sont les conséquences sur la production ? Directement, les acteurs du système, il y en a qui sont victimes. Récemment, encore, vous avez entendu des problèmes au niveau de la zone d'années, mais moi, je vois les problèmes de façon plus globale. Parce que j'ai évoqué tantôt de nouvelles zones de production horticole pour ce qui concerne la pomme de terre et l'oignon. La zone d'années, qui était la zone de production horticole du Sénégal par excellence, et qui polarisait environ 60% des productions nationales totales, est en train de dépérir suite à des problèmes écologiques, environnementaux, mais aussi suite à la pression démographique et foncière, l'urbanisation, comme on dit, galopante, qui est en train de l'envahir. Donc, il y a de nouvelles zones qui sont en train de se produire. Bien sûr, cela crée quelques problèmes quand on pense aux titres de propriété, comme je dirais, traditionnels que les populations ont sur ces terres-là, ou en drape, prétendent avoir sur certaines surfaces. Mais globalement, le secteur horticole est un secteur de production intensif qui ne nécessite pas de superficie extraordinaire. C'est un secteur créateur d'emplois et c'est un secteur créateur de revenus. Pour vous donner un exemple très simple, un hectare de terre cultivée en hivernage rapporte dix fois moins que ce même hectare de terre cultivée en produits horticole. Est-ce que ça nous suffit bien comprendre ? Oui, c'est clair, oui. Donc, c'est pour vous dire l'intérêt qu'il y a pour les populations à participer, à collaborer avec les acteurs horticole pour la mise à disposition de surfaces dans de nouvelles zones où pourront se faire des productions très importantes et où ils pourront aussi tirer des revenus conséquents. Merci, M. Pape Amadou Sidibé. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général de la Fondation Origines Sénégal Fruits et Légumes. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Merci.